On va commencer leçon 2. Leçon 2, c'est résolution d'une équation de deuxième degré à une inconnue algébriquement et graphiquement. Alors, faites attention avec moi. Une équation de deuxième degré prend la forme de ax² plus bx plus c est égal à 0, tel que a, b et c sont des nombres réels et a n'égale pas à 0. C'est-à-dire, b peut être 0, c peut être 0, mais a n'égale pas à 0, car si a est égal à 0, on n'a pas x², alors ce n'est pas une équation de deuxième degré. Alors, exemple d'une équation de deuxième degré, 2x² plus 4x moins 3 est égal à 0, tel que a est égal à 2, b est égal à 4, c est égal à 1 moins 3. Maintenant, on va résoudre une équation de deuxième degré à une inconnue graphiquement, c'est-à-dire, trace la courbe représentative de la fonction fx égale à x² moins 4x plus 3 dans l'intervalle moins 1 et 5. Du graphique, on va déterminer l'ensemble solution de l'équation x² moins 4x plus 3 est égal à 0. On a appris en premier semestre comment je peux représenter une équation de deuxième degré graphiquement. Il faut avoir des couples pour tracer les courbes. Alors, il faut tracer un tableau. On va mettre les valeurs de x. Ce sont les valeurs de l'intervalle de moins 1 jusqu'à 5. Et il faut chercher la valeur de y en utilisant la calculatrice. Alors, on va prendre la calculatrice. On va choisir mode. Mode 7, d'accord ? On va choisir table. Table, mode. Et on va choisir table. Je pense qu'il y a des calculatrices mode 4 et il y a mode 7. Il écrit fx. Il faut écrire la fonction sur la calculatrice. C'est-à-dire, il faut écrire x² moins 4x plus 3. Comment je peux écrire x ? En haut, près de shift, on a un bouton qui s'appelle alpha. On va toucher alpha et après, parenthèse fermée, il écrit x. On va écrire x² et après, moins 4, je vais écrire x une autre fois. Alpha, près de shift et parenthèse fermée. Alors, il écrit x. Alors, on écrit jusqu'à maintenant x² moins 4x. On va écrire plus 3. Maintenant, j'écris la fonction. Et après, on va mettre égal. Égal, c'est-à-dire, comme ça, je fais entrer la fonction. Il écrit start. Start, il faut écrire le commencement de l'intervalle. C'est le moins 1. Alors, je vais mettre moins 1 égal. Et end, je vais écrire 5. C'est la valeur finale de l'intervalle. C'est le 5. On va écrire égal. Alors, maintenant, on va écrire égal une autre fois. Alors, comme ça, j'ai le tableau. Dans le tableau, j'ai la valeur de x et la valeur de y. J'ai maintenant sur la calculatrice 3 colonnes. La première colonne, c'est pour le nombre des couples. Deuxième colonne, c'est pour la valeur de x. Troisième colonne, c'est pour la valeur de y. C'est fx. Maintenant, j'ai 7 couples. Il faut représenter les 7 couples graphiquement. Sur le cahier de graphique, on va tracer chaque point. Et j'ai comme ça la courbe représentative de la fonction. Maintenant, je peux chercher le sommet de la courbe. Le sommet de la courbe, c'est ce point-là. C'est-à-dire x égale à 2 et y égale à moins 1. Alors, c'est le sommet de la courbe. C'est ce point-là. Et l'équation de l'axe de symétrie, c'est-à-dire si j'ai un axe de symétrie qui partage la courbe en deux parties qui sont superposables et confondues, alors l'axe de symétrie passe par le point 2 comme ça. Donc, x est égal à 2. Et y égale à la moins 1. C'est la valeur. La valeur ici, c'est la valeur minimale, c'est-à-dire la plus petite valeur de y, c'est moins 1. Donc, la valeur minimale égale à moins 1. On a cherché le sommet, l'équation de l'axe de symétrie et la valeur minimale ou maximale. La valeur minimale ou maximale selon le coefficient de x au carré, c'est-à-dire ax au carré. Si a est un nombre plus grand que 0, c'est-à-dire nombre positif, la valeur va être minimale. Si le a est un nombre négatif plus petit que 0, la valeur va être maximale. Vous voyez ? Maintenant, je cherche le sommet, je cherche l'équation de l'axe de symétrie, je cherche la valeur minimale ou maximale. Maintenant, on a pris ça au premier semestre, mais maintenant, on va ajouter quelque chose, c'est l'ensemble solution de l'équation. C'est quoi l'ensemble solution de l'équation graphiquement ? C'est le point où la courbe passe par l'axe des abscisses, c'est-à-dire il passe par le point 1 et il passe par la valeur 3. Eh bien, il passe par 1 et 3. Donc, je vais dire que l'ensemble solution, c'est on va ouvrir des accolades et entre les deux accolades, on va mettre l'ensemble solution, c'est la valeur de x où la courbe passe par l'axe des abscisses. C'est-à-dire, le point d'intersection ici, c'est 1 et 0 et 3 et 0. Mais l'ensemble solution, ce n'est pas le point. L'ensemble solution, c'est la valeur de x où la courbe passe par l'axe des abscisses ou coupe l'axe des abscisses. On va mettre seulement le 1 et 3, c'est-à-dire la valeur. Les deux valeurs sont des valeurs de x. Donc, on va dire comme ça, le sommet de la courbe, c'est le point 2 et moins 1. L'équation de l'axe de symétrie, x, est égale à 2. La valeur ici, valeur minimale égale à moins 1. Je prends la valeur minimale, je peux la prendre du sommet. Et après, les racines de l'équation où je peux dire l'ensemble solution où je peux dire les racines de l'équation sont les deux valeurs 1 et 3. Pourquoi je n'écris pas ici des parenthèses ? Car ce n'est pas un point. C'est-à-dire, ce ne sont pas deux composantes d'un point, mais les deux sont deux valeurs de x où la courbe passe par l'axe des abscisses. D'accord, maintenant, on va prendre autre exemple. Il veut l'ensemble solution de la fonction dans l'intervalle graphiquement. Alors, on va tracer, on va utiliser la calculatrice pour mettre le tableau et après, on va représenter graphiquement la courbe représentative de l'équation de deuxième degré. et ça, c'est la courbe. De la courbe, on va chercher le sommet de la courbe, l'équation de l'axe de symétrie, la valeur minimale au maximal et l'ensemble solution. Maintenant, on va dire que le sommet de la courbe, c'est le sommet de la courbe. C'est le point quoi ? 1 et 0. 1 et 0. C'est le point. Le sommet est un point. L'équation de l'axe de symétrie, x est égale à 1. La valeur, la valeur ici, la valeur quoi ? Maximale. Vous voyez pourquoi ? Si je retourne pour voir l'équation, l'équation ici, vous voyez à a est égale à moins 1. C'est-à-dire, le coefficient de x au carré est un nombre plus petit que 0, c'est-à-dire un nombre négatif. Alors, la valeur va être valeur maximale. Maintenant, c'est le tableau et à lancer la courbe représentative de l'équation de deuxième degré. On va dire que le sommet de la courbe, c'est le point 1 et 0. L'équation de l'axe de symétrie est égale à x égale à 1. La valeur ici, valeur maximale, est égale à 0. Et les deux racines de l'équation ou les racines de l'équation ou l'ensemble solution, c'est une seule valeur, une seule solution, c'est le 1. Donc, on va dire que c'est le sommet de la courbe, c'est l'équation de l'axe de symétrie x égale à 1, la valeur maximale égale à 0. Et les racines de l'équation ou l'ensemble solution, c'est ensemble et on va mettre 1. Ici, on a une seule solution, d'accord ? Alors, on va mettre car la courbe touche l'axe des abscisses au point 1. c'est-à-dire un seul point, c'est la valeur 1. D'accord ? Maintenant, autre exemple. On va tracer la courbe représentative de l'équation et de la courbe, on va chercher l'ensemble solution de l'équation. D'accord ? On va utiliser la calculatrice et on va tracer la courbe. Est-ce que la courbe ici coupe l'axe des abscisses ? Non. Alors, l'ensemble solution va être ensemble vide car la courbe ne touche pas l'axe des abscisses. Alors, il n'y a pas de point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Alors, l'ensemble solution va être 0. Mais j'ai ici le sommet de la courbe, c'est le point 0 et 1. Alors, le sommet de la courbe 0 et 1, l'équation de l'axe de symétrie, x égale à 1, la valeur, valeur minimale est égale à 1. D'accord ? Je m'excuse, x égale à 0, c'est l'équation de l'axe de symétrie. La valeur ici, valeur minimale est égale à 1 et les racines de l'équation, il n'y a pas de solution car la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. Alors, l'ensemble solution va être ensemble vide au fil. Alors, comme ça, on a travaillé la représentation graphique d'une équation de deuxième degré et du graphique, on cherche l'ensemble solution. L'ensemble solution, c'est le point ou le point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses mais je ne prends pas le couple, je prends seulement la valeur de x ou la courbe coupe l'abscisse. Faites attention avec moi, on a trois cas. la courbe coupe l'axe des abscisses en deux points, c'est-à-dire on a deux solutions, deux valeurs de x dans l'ensemble solution. La courbe coupe l'axe des abscisses en un seul point, alors on a une seule solution, la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses donc l'ensemble solution va être ensemble vide. Et comme ça, on cherche l'ensemble solution d'une équation de deuxième degré à une inconnue graphiquement. Jusqu'à là, on a fini. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada